Récemment, nous avions découvert le témoignage d'Éric Sanvoisin qui nous parlait de son travail d'écriture chez Ozu, avec notamment cette fameuse série de l'Enfant Dragon et tout ce qu'il avait fait. Il y a un artiste illustrateur qui a travaillé avec Éric Sanvoisin sur cette saga de l'Enfant Dragon, mais qui fait plein d'autres choses. Je vous propose de le découvrir, il s'agit de Jérémy Fleury. Bonjour Jérémy. Bonjour Xavier. Alors Jérémy, on vous connaît par votre nom et votre prénom, Jérémy Fleury, mais certains vous connaissent sous un autre pseudo, c'est Trèfle Rouge. On va parler de ce que vous avez fait de Trèfle Rouge, de jeux de société aussi, et pas que de littérature, mais avant cela, faisons un peu connaissance. L'illustration dans la vie de Jérémy Fleury s'est arrivée très tôt. Ben écoutez, en fait, depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours été attiré par le dessin. En fait, c'est simple, c'est que, voilà, c'est génération Club Dorothée, je voyais les dessins animés à la télé, j'étais baigné par tout ça, et très rapidement, j'ai, au niveau de mon imaginaire, des choses se sont développées, et j'avais vraiment envie de développer ces choses-là. Bon, au début, ça ne ressemblait pas à grand-chose, comme tout le monde, mais au fur et à mesure, pendant l'adolescence, je ne sais pas, j'ai eu un déclic, et j'étais vraiment intéressé par le dessin de personnages, j'étais attiré par la bande dessinée, en particulier, je dirais, la BD qui m'a le plus marqué, c'est la BD Torgal. J'avais commencé à recopier les personnages, ça a pris une journée, j'ai commencé comme ça, j'ai recopié les personnages de Torgal pendant une journée, et c'est comme ça que j'ai vraiment été attiré, justement, par ce dessin de personnages-là, et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre les choses beaucoup plus sérieusement. C'était les prémices des forums sur Internet d'artistes, et comme ça, j'ai pu découvrir qu'il existait aussi le dessin par ordinateur, avec une tablette graphique, j'ignorais totalement l'existence de cet outil-là, et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment développer une patte graphique, etc., mais c'était vraiment en autodidacte, sans prendre de cours. Alors, est-ce que ça veut dire que les études qui en ont découlé étaient en lien avec cette passion ou pas du tout ? Et bien, en fait, à la fin, quand c'était l'année du bac, je suis allé à des journées de portes ouvertes d'école à Lyon, et j'étais plutôt orienté vers, comment dire, de l'art appliqué, tout ce qui est graphisme, etc. Et en fait, quand je suis allé aux journées de portes ouvertes de ces écoles-là, j'ai trouvé les travaux, ils étaient très intéressants, il y a pas mal de choses en papier découpé, mais personnellement, ça ne m'interpellait pas plus que ça. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment l'illustration, la vraie illustration, c'est-à-dire, voilà, un texte, on fait une image adaptée d'un texte, etc. En plus, à l'époque, j'étais aussi dans les univers de jeux vidéo, donc c'était vraiment ça qui me plaisait, et ces écoles de graphisme, d'art appliqué, ça ne me correspondait finalement pas trop. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert une école privée d'illustration sur Lyon, et j'ai fait mes études là-bas, et ça me correspondait très bien. Certes, au début, c'était un peu frustrant, parce qu'on remet vraiment tout à plat. Tout ce que j'avais appris en autodidacte, limite, il ne fallait que tout que je désapprenne pour réapprendre le dessin, les bases du dessin, parce que j'avais acquis certains réflexes de dessinateur amateur, que j'ai dû gommer, en fait, grâce aux cours que j'avais. Et au fur et à mesure du cursus, j'ai appris justement à maîtriser le dessin académique, donc tout ce qui est dessin réaliste, les bases vraiment solides du dessin, la perspective, l'anatomie, tout ça. Et pour après, au fur et à mesure du cursus, trouver ma vraie patte, mon style, et en fait, me détacher de cet aspect académique de dessin pour aller vers quelque chose de plus stylisé. Et finalement, oui, faire ces études-là, ça a été très important, parce qu'au final, pendant ces quatre années, si je n'avais pas fait ces études-là, je pense que je n'aurais pas réussi à me débloquer, à aller vers certains sujets, parce qu'en général, on a tendance à aller vers des sujets vers lesquels on a des facilités. Et ces études-là permettaient d'aller en dehors des sentiers habituels de créativité que j'avais, c'est-à-dire, voilà, si tu dois dessiner une boîte en carton, il faut la faire, etc. Et ce n'était pas évident. Et après ces études-là, ça m'a permis d'aller vers des horizons assez variés. Est-ce qu'il est facile de trouver du travail en sortant de l'école, ou il y a tout un travail de son côté pour faire des portefolios, aller vers les maisons d'édition et leur présenter leur travail ? Parce que vous avez travaillé dans le monde de l'édition avec des livres, mais vous travaillez aussi dans le monde ludique, avec des illustrations de jeux de société. Eh bien, ce serait vous mentir de dire que c'est facile. En sortant de l'école, certes, on a un diplôme qui nous, qui s'artifie le fait d'avoir certaines compétences, mais ces compétences-là, c'est les compétences de l'école. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on est sorti de cette école, on est face à la, on est dans le marché. Et dans le marché, eh bien, il y a tous les professionnels qui sont là depuis des années, qui ont un niveau de dessin très élevé. Et quand on sort des études, on fait face à tout ça. Ce n'est pas évident. Il faut se vendre, en fait. Et à la base, j'avais fait un stage, prenant mon cursus dans cette école, un stage à Ubisoft. Parce qu'en fait, je voulais travailler en tant que concept artist, c'est-à-dire illustrateur pour le jeu vidéo. Et après ces études-là, j'ai continué à faire un autre stage pour une autre boîte de jeux vidéo sur Lyon. et les choses ont fait que je n'ai pas pu continuer dans cette branche-là. Alors, pour pouvoir continuer justement à me professionnaliser dans le dessin, j'ai dû un peu me débrouiller tout seul. Donc, à me faire un portfolio en créant des illustrations, sans être rémunéré, bien sûr. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Je n'avais pas de revenus. Et du coup, je me suis construit un dossier. Et j'ai commencé à démarcher des éditeurs, des boîtes de jeux vidéo, etc. Et de fil en aiguille, j'ai eu ma première commande d'illustration pour un jeu de cartes, en fait. C'était un jeu de cartes qui s'appelait Dragers. D'ailleurs, il y a Nagad, elle avait travaillé aussi des illustrations sur le jeu. Il y en a eu pas mal d'illustrateurs du jeu Société Actuelle qui avaient travaillé sur ce jeu-là. Et c'était ma première commande d'illustration. C'était un jeu de cartes, mais aussi qui était un mélange de jeux vidéo, car ça utilisait le principe de la réalité augmentée. Bon, c'était ma première commande. Et justement, fort de cette expérience-là, après, j'ai eu d'autres commandes, mais dans l'illustration, de romans jeunesse. Donc, qui est complètement différent. parce qu'à côté de ça, je faisais des illustrations qui étaient plutôt orientées jeunesse. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, l'illustration des livres pour enfants. Et c'est là qu'on vous retrouve chez Ozu, avec notamment le travail en compagnie d'Eric, son voisin, sur cette fameuse série de l'Enfant-Dragon, mais aussi avec ce petit dragon bleu qui s'appelle Ozu, si je mets le souvenir sur le nom. C'est presque ça. C'est Ozu. C'est Ozu, mais il s'appelle Azuro. Azuro. Oui, en fait, chez Ozu, mon premier projet, c'était justement il y a six ans, c'était entre 2011 et 2012, c'était un album qui s'appelait Dracula. C'était une adaptation pour la jeunesse justement de l'histoire de Dracula. Et juste après ce projet, on m'a proposé en même temps, en fait, non, on m'a proposé le projet de l'Enfant-Dragon d'Eric, son voisin, et moi, en parallèle, j'avais proposé un projet que j'ai amené, en fait, qui était écrit par les frères Olivier et Laurent Souillet et qui n'est pas un projet de commande, donc que j'ai proposé à l'éditeur et qui a été emballé par le projet. Et du coup, j'ai eu justement à travailler sur l'Enfant-Dragon, qui est une collection de romans écrits par Alexandre Voisin et un album jeunesse qui s'appelle Azur au dragon bleu. Donc, j'ai travaillé sur les deux en même temps. Ce n'est pas pour la même cible. Les romans, c'est plutôt pour les premiers lecteurs à partir de sept ans et l'album, c'est plutôt pour les petits à partir de trois ans. La belle histoire à raconter avant d'aller se coucher le soir. À quel moment est né Trèfle Rouge, du coup ? Trèfle Rouge, quand j'ai créé ce pseudonyme, c'était pendant mes études, justement. On s'est tous posé la question à quel pseudonyme je pourrais me donner, etc. Et c'était une époque où j'étais très inspiré par l'histoire d'Elysée au Pays des Merveilles. C'est une histoire qui m'a toujours inspiré pour cultiver mon imaginaire. En fait, à l'époque, j'étais vraiment à fond là-dessus et j'avais ce souvenir du château de cartes, de la Reine de Coeur, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours été aussi attiré par le jeu en général. Donc, le trèfle, ça fait écho au jeu de cartes et le fait d'avoir appelé ça Trèfle Rouge, donc rouge, c'est une de mes couleurs préférées. C'est tout simple, en fait. Et j'ai voulu jouer sur les contraires pour que ça soit impactant, en fait. Et du coup, je me suis dit tiens, voilà, Trèfle Rouge. C'est aussi simple que ça. Et du coup, il y a une page Facebook Jérémy Fleury et une page Facebook Trèfle Rouge. Vous arrivez à gérer cette double personnalité ? En fait, c'est vrai que les personnes ne font pas toujours le lien entre Jérémy Fleury et Trèfle Rouge. Jérémy Fleury, en fait, sur Facebook, par exemple, c'est vraiment ma page perso et Trèfle Rouge, ma page pro. Mais quand il s'agit, c'est comme mon site Internet, finalement, il s'appelle aussi Trèfle Rouge. Mais les deux, Jérémy Fleury et Trèfle Rouge sont indissociables. C'est qu'à chaque fois, il est écrit dans le site Internet que Trèfle Rouge, c'est la page de Jérémy Fleury. Du coup, les deux sont liés, mais Trèfle Rouge, c'est vraiment, ça reste sur Internet. C'est que tous mes livres sont signés Jérémy Fleury. Il n'y aura pas un jeu ou un livre qui sera signé Trèfle Rouge. J'ai gardé ce pseudonyme-là, mais je ne communique pas là-dessus dans mes ouvrages, en fait. Alors, Le Dragon est bien présent chez vous côté littérature jeunesse avec L'Enfant Dragon, Azzurro. Vous avez participé à d'autres projets aussi, je crois, des livres dont vous êtes le héros chez Ozu, toujours, ou encore un magnifique livre illustré autour du dragon. Par contre, on voit rarement des dragons dans les illustrations de jeux que vous faites. Est-ce que c'est parce que les éditeurs de jeux ne veulent pas voir de vos dragons ou comment ça se passe ? En fait, il y a beaucoup de hasard dans les propositions de projets au départ. Un jour, il s'est avéré qu'on m'a proposé ces livres sur les dragons et du coup, cette éditeur-là, il a vu que ça avait plutôt bien marché en fait, les projets. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'avait proposé ce fameux ouvrage qui s'appelle Les Secrets des Dragons qui était aussi encore une histoire de dragons. Chez Flammarion aussi, en fait, je travaille sur une série qui est toujours en cours qui s'appelle Malenfer qui est aussi une histoire fantastique avec un dragon. et c'est vrai que justement, je trouve que le jeu de société, mes différents collaborateurs, mes différents éditeurs, ils ont eu justement cette, comment dire, cette liberté en fait créative de me proposer quelque chose qui était complètement différent de ce que je faisais ou que je proposais d'habitude dans mes univers de jeunesse. Parce qu'il faut savoir qu'en parallèle de tous mes travaux professionnels, je continue à créer des illustrations personnelles donc pour entretenir, voilà, comment dire, je travaille toujours mes styles personnels à côté et mes illustrations personnelles, il n'y avait pas toujours des dragons en fait, il y avait aussi des personnages féminins que je dessine beaucoup et par exemple, si je prends l'exemple de Bombix qui m'ont proposé Fourberie à l'époque, je n'avais jamais illustré d'univers qui ressemblaient à Fourberie. C'était surtout un univers d'animaux humanisés comme ça, anthropomorphes, dans un univers plutôt 17e siècle, 16e, 17e siècle et j'ai trouvé ça justement génial de pouvoir développer des univers complètement différents dans cet univers de jeu de société et en fait, au final, ça a été pareil pour Océanos chez Yellow. Océanos, bon, c'était Ludovic Papay qui avait remarqué une illustration que j'avais faite qui était plutôt d'un univers steampunk et il a dit tiens, ça collerait trop bien ton style dans l'univers d'Océanos, etc. Et Océanos, qui est aussi un univers un petit peu, enfin, pas 100% steampunk mais un petit peu de ça dans l'univers aquatique avec ses sous-marins très stylisés et tout. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment exploité l'univers sous-marin et pareil, Days of Wonder, c'était Cyril Dogen qui m'a proposé cet univers asiatique de Yamatai. Du coup, je n'avais jamais aussi illustré de projet dans des univers asiatiques. Et pour revenir à votre question, les dragons, effectivement, on ne m'a toujours pas proposé de l'univers des dragons. Mais je pense que ça se fera peut-être, je ne sais pas. Mais si je devais illustrer l'univers des dragons, je pense que je n'illustrerais pas de la même manière que j'illustrais Azurro ou que j'illustrais l'enfant dragon. Parce que ce que je souhaite, c'est que chaque projet que j'illustre soit différent, qui n'est pas un coquet-collé. Azurro, c'est Azurro, l'enfant dragon, c'est l'enfant dragon, etc. Et si je devais faire un jeu de société avec des dragons, ça serait, je pense, traiter de manière différente. Il suffit qu'en plus qu'on me dise je ne sais pas, moi, ce serait peut-être des dragons mécaniques ou des dragons plutôt pour un public qui sont fans de jeux de rôle, justement, donc des adultes. Les dragons, ils n'ont pas la même tête que le gentil petit dragon tout rond et bleu Azurro qui plaît tant aux enfants, mais que peut-être que les joueurs adultes préfèreraient justement un univers graphique qui soit en cohérence avec un gameplay qui sera plus adulte. Quand vous parlez de travailler vos styles différents, c'est pour ça qu'on vous retrouve de temps en temps dans des conventions un peu surprenantes. Ça a été le cas, on s'est rencontrés au Tsume Fan Days qui est plutôt une rencontre de gens qui sont fans de l'univers japonais et de figurines comme propose Tsume. Mais vous étiez là et vous proposiez de dessiner des choses dans l'univers japonais. C'est un exercice qui vous plaît aussi ça ? En fait, au Tsume Fan Days j'étais invité surtout parce que j'avais travaillé justement pour des jeux de société mais en même temps j'ai aussi ce rêve en fait d'adapter mes personnages en figurines et j'avais approché justement Tsume pour ses histoires de figurines et ses démarches qui avaient bien plu et du coup il m'a dit tiens on va t'inviter au Tsume Fan Days et j'ai dit ok mais je n'ai pas du tout connaissance de ce milieu de la figurine de luxe de chez Tsume j'ai découvert tout ça mais comme je vous ai dit au début c'est que j'ai toujours été attiré par l'univers japonais de l'animation du manga mais aussi du jeu vidéo et en fait c'est quelque chose qui m'a toujours marqué en particulier ce qu'on appelle les JRPG donc les jeux vidéo les jeux de rôle en provenance du Japon c'est à dire que c'est des jeux qui sont ils sont inspirés des univers médiévaux occidentaux pour en faire des jeux justement vraiment avec leur pâte à eux avec leur style et ça m'a toujours ça a toujours vraiment ça a toujours fait part de mon imaginaire en fait tout ça des armures qui sont qui sont tout sauf sauf cohérentes des cheveux hyper longs de toutes les couleurs etc et c'est vrai que cette liberté graphique qu'ont les japonais sur leur projet c'est quelque chose qui m'a toujours marqué qui m'a toujours intéressé et dans l'univers la figurine je suis moi-même collectionneur aussi de figurines parce que je suis très fan de Leji Matsumoto qui est en fait le créateur d'Albator entre autres et Albator c'est un univers qui j'ai toujours trouvé vraiment classe des personnages vraiment rien que le héros il a de l'allure quoi et voilà donc j'étais vraiment très content d'avoir été invité de découvrir tout cet aspect justement d'une entreprise qui développe des figurines adaptées justement de licences japonaises à l'occasion des Tsume Fan Days alors l'actualité de Jérémy Fleury c'est aussi un jeu qui arrive en octobre un jeu qui s'appelle Fertility c'est une nouvelle maison d'édition c'est Catch Up Game est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail que vous avez réalisé sur ce jeu ben ce jeu en fait c'était un vrai challenge parce qu'au départ quand Catch Up Game s'est venu vers moi pour proposer le projet ils n'étaient pas très sûrs de l'orientation je dirais pas artistique mais plutôt l'orientation de l'univers l'univers qu'ils voulaient apporter au jeu parce qu'en fait c'est un peu une suite on appelle ça une sorte de suite à Sapiens mais de Cyril Leroy en fait c'est aussi un jeu créé par Cyril Leroy Fertility et en fait Sapiens ça se passait pendant la préhistoire et en fait l'idée c'est qu'ils étaient pas très sûrs de partir sur du néolithique ou sur du celtique et moi dans le côté il me demandait mon avis donc il dit oui c'est quand même toi qui vas faire les illustrations etc et je lui ai proposé l'Égypte antique au départ il m'a dit ok on va voir ça et tout et finalement c'est une idée qui a bien plu et que ce soit l'auteur l'éditeur le distributeur tout le monde était assez emballé par cette idée et du coup c'est comme ça que Fertility est aussi un jeu qui est un univers que j'avais pas forcément beaucoup illustré mais c'est un univers l'Égypte antique ça m'avait toujours fasciné en fait quand j'étais ado forcément les films ça avait pas mal aidé il y a même une époque je me voyais archéologue je pense qu'on a tous eu un petit peu cette phase là Indiana Jones et tout mais en fait quand j'ai proposé cet univers d'Égypte antique c'était surtout parce que l'Égypte antique on pense tout de suite à la mythologie au côté épique de l'Égypte antique et c'est vrai qu'on pense pas forcément au côté paysan au côté des petits gens qui récoltaient des ressources la sédentarisation le Nil avec toutes ces ressources et je me suis dit que ça collait vachement bien en fait parce que c'était ça en fait le but du jeu c'était récolté de ressources de parler justement de la sédentarisation des peuples et c'est comme ça qu'on a démarré le projet en fait un jeu qui sortira au courant du mois d'octobre et puis côté littérature est-ce que vous avez de l'actualité dans les semaines ou mois qui viennent je voulais juste revenir sur le jeu il y a les règles justement du jeu qui sont disponibles en téléchargement sur le site de l'éditeur pour ceux qui veulent en savoir plus et en ce qui concerne les futures nouveautés en fait en ce moment je travaille sur une série de romans illustrés chez un éditeur qui s'appelle Playback c'est un nouveau collaborateur je n'avais jamais travaillé avec eux donc c'est très intéressant aussi c'est un univers c'est des adolescents qui voyagent un peu dans le temps etc donc chaque roman se passe dans un univers historique différent donc je travaille là-dessus en ce moment et je travaille aussi sur la suite d'Azuro donc le tome 7 qui devrait s'appeler Azuro et le Royaume des Monstres donc le titre pour l'instant n'est pas définitif mais ça devrait s'appeler Azuro au Royaume des Dragons je crois que j'ai dit des monstres mais c'est le Royaume des Dragons parce qu'en fait Azuro et l'école des monstres était un tome d'avant et on est en train de prendre un tournant un peu différent sur la série et on va vraiment s'orienter vers un univers vraiment magique mais vraiment de dragons et d'autres créatures fantastiques aussi et en parallèle de ça on est en train de travailler donc moi et les auteurs avec un producteur donc on est en pré-production parce qu'on travaille aussi sur une adaptation en dessin animé d'Azuro justement donc ça fait plusieurs choses en même temps à gérer en plus de ça je travaille aussi sur un artbook donc qui sera plutôt orienté sur mes illustrations de pin-up et autres figures féminines que je poste régulièrement sur mon site je comprends pourquoi il est difficile de caler une interview avec Jérémy Fleury maintenant j'invite les gens à aller sur la page facebook de Trèfle Rouge c'est là où on retrouve la grande majorité de votre travail en plus vous pourrez voir qu'il y a une page Jérémy Fleury Art Shop c'est à dire que vous faites des illustrations que vous proposez à la vente ça amène sur une page internet et il y a une autre page internet qui s'appelle tout simplement www.trèfle-rouge.fr où on retrouve tout votre travail on ne peut que vous souhaiter une très bonne continuation on va vous retrouver très prochainement avec un jeu de société et aussi de la littérature merci beaucoup Jérémy d'avoir accepté de répondre à mes questions à très bientôt merci Xavier au revoir